Pour mieux comprendre la réalité de la situation sanitaire en Haïti, il faut s'enfoncer dans la nuit de Port-au-Prince. C'est à cette heure avancée seulement qu'on peut rencontrer les Bayakus. Ils permettent à une ville qui n'a aucun système d'assainissement de fonctionner. Ils travaillent la nuit pour ne pas être vus. C'est un métier qui n'est pas très gratifiant. C'est une profession qui est victime de discrimination et de stigmatisation. Le travail de vidange se fait la nuit, comme ça on ne nous voit pas. C'est un métier très sale. C'est Morissette Jean-Bidner qui nous guide. Il a créé une association pour défendre les Bayakus. Le travail se fait à la main, dans des conditions et une odeur indescriptibles. Quand le travailleur descend, parfois il peut être submergé jusqu'au cou. La personne qui descend dans le trou est appelée colonel. Seul un désinfectant rudimentaire est utilisé pour lutter contre les infections. Cette réalité haïtienne est bien connue des Nations Unies. Elle aurait dû conduire à prendre plus de précautions encore contre l'importation d'une maladie comme le choléra. C'est bon. – Sous-titrage FR –